... A l'issue de deux ans de formation, vous avez abouti à l'obtention d'un diplôme. Et ce diplôme, l'université française n'a pas forcément l'habitude d'organiser des remises de diplôme. Et depuis la création du master, finalement, nous n'avons eu l'occasion de faire cette action-là qu'une fois en 2014. Nous avons décidé de recommencer en 2016 parce qu'au-delà de la remise de diplôme, c'est aussi l'occasion d'avoir rassemblé ici des anciens étudiants, des étudiants récemment diplômés dans les trois années qui précèdent, des étudiants qui sont avec nous en formation, actuellement dans le cadre du master analyse et contrôle. Et on a trouvé que ce point d'échange, peut-être que tous les ans, il était difficile à organiser, mais que tous les trois ans, il valait le coup d'être marqué. Et on a donc décidé de rappeler et de proposer aux étudiants, aux diplômés, des trois promos 2014, 2015 et 2016, de revenir pour symboliquement recevoir le diplôme de l'université Claude Bernard. Parce que dans la pratique, on va falloir être à même de vous délivrer aujourd'hui le diplôme dans son terme physique. Vous l'avez certainement pour quelques-uns d'entre vous déjà récupéré, et nous vous permettrons de le récupérer tout à l'heure pour ceux qui sont venus spécialement pour ceci. Mais il y a une procédure très formelle avec des signatures de papier qu'il nous faut donc mettre en place et qu'il est difficile de faire ici. Donc ce que nous vous proposons ici, c'est un geste symbolique, et de repartir avec un souvenir du master Analyse et contrôle qui pourra servir de moyen de communication aussi pour vous à l'extérieur. Alors, on a décidé d'organiser ce moment par parcours de formation, les parcours de formation, sciences analytiques, criminalistiques, analyses industrielles et analyses physico-chimiques, et de regrouper les étudiants des trois années sur chacun des parcours. Alors, sciences analytiques, c'est un parcours un petit peu particulier, dans le sens où, aujourd'hui, il a disparu de la maquette de formation. Alors, il n'a pas disparu. Mais l'intention du ministère et la volonté de l'établissement, c'est de gommer les différenciations entre les anciens parcours dits recherches et les parcours professionnalisants. Donc cette différenciation, elle a conduit à la disparition de l'intitulé sciences analytiques au sein de la formation. Et en fait, ce parcours est maintenant intégré dans le parcours analyse physico-chimique. Il y a eu une réorganisation de l'ensemble des modules d'enseignement. Mais nous tenons, et je crois que ce qui a été exprimé tout à l'heure par Claire-Marie Pradié est suffisamment explicite, à conserver la démarche recherche dans le domaine des sciences analytiques, parce que c'est le gage des développements pour les outils du futur. C'est-à-dire que sans une recherche performante, nous serons, à l'échéance de 10 ans, dans une période de stagnation, et il est important que l'activité recherche continue à se développer. Donc même si elle n'apparaît plus en tant qu'intitulée de la formation, elle est toujours au cœur des préoccupations de celle-ci. Donc pour remettre ce symbole du master, je vais demander à Caroline Félix, qui est directrice du département chimie-biochimie de l'Université Club Bernard, de participer à cette série unique. Bonsoir. Je voudrais d'abord remercier Jérôme Randon qui me donne l'opportunité de remettre des diplômes à la filière sciences analytiques. Donc Jérôme, tu as rappelé effectivement toute l'importance de continuer à former nos jeunes à la recherche. Donc je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais moi je voudrais m'adresser aux quelques parents qui sont peut-être dans l'amphi ce soir pour accompagner leurs enfants. Y a-t-il des parents dans l'amphi ce soir qui sont venus accompagner leurs parents ? Oui, voilà, il y en a quelques-uns. Donc moi je voudrais m'adresser à plus de parents. Je voudrais, eh bien, vous souhaiter la bienvenue sur le campus Lyon-Tec-Ladois. Et puis, je voudrais vous dire, et là vous allez certainement reconnaître un peu de vécu, j'imagine que depuis que vos enfants sont scolarisés, donc depuis la maternelle, puis à l'école primaire, le collège et le lycée, vous avez participé aux réunions de parents d'hélèves, aux réunions de rentrée. Et chaque année, invariablement, vous avez entendu la même phrase, l'équipe pédagogique accompagne votre enfant sur le chemin de l'autonomie. Et bien nous aussi, équipe pédagogique de l'université, nous avons accompagné vos jeunes adultes sur le chemin de l'autonomie. Et j'ai le plaisir ce soir de vous annoncer que, ouf, enfin, nous y sommes. Ils sont autonomes. Du moins, on leur souhaite. Ça y est, on leur a lâché la main. Donc, ils vont continuer à marcher tout seuls sur cette route que je leur souhaite la plus longue possible. Donc à vous, jeunes diplômés, bien entendu, je vous souhaite tout le succès possible. Et je ne vais pas être trop longue. Et je vais terminer en vous disant que de ne pas oublier que quelle que soit la satisfaction que procure une carrière professionnelle riche et pleinement satisfaisante, eh bien, ça ne fait pas tout le sel de la vie. Et je vous souhaite bonne route. C'est bon ? Donc, dans la promotion 2014, je vais accueillir, appeler, Quentin Bernabé. Léni Garcia. Nesrine Ouada. Nesrine Ouada. 2015, Laure Fricodé. Applaudissements Coralie Dukini. Applaudissements Coralie Dukini. Camille Merrienne. Applaudissements Dans la promotion 2016, Alexis Dubuis. Applaudissements CUBRA KILINK. Applaudissements Et Marie Robertto. Applaudissements Félicitations à vous tous. Applaudissements J'ai aussi maintenant le plaisir, le plaisir d'accueillir Fabrice Guzacier, de la police scientifique, qui va remettre les diplômes pour le parcours criminalistique. Fabrice. Applaudissements Bonsoir et merci de cette invitation. La chimie électrique, l'Institut national de police scientifique, qui est dans tous les laboratoires de criminalistique, de façon générale, ce sont des métiers extrêmement variés. Ce sont, par exemple, aujourd'hui, les spécialistes qu'on a envoyés sur un lieu d'explosion à Lyon, un distributeur automatique de billets, qui a exposé cette nuit, et qui sont allés faire des constatations, des prélèvements, et qui ont ramené ça au laboratoire pour essayer de déterminer la charge actique qui a été à l'origine de cette explosion. Ce sont aussi ces overdose qui ont eu lieu ce week-end à la discothèque dite Le Sucre, à Lyon, quatre overdose, où nous avons reçu à la fois des substances qui ont été trouvées sur place, et aussi des prélèvements biologiques qui ont été faits sur les personnes. pour déterminer quels étaient les produits qui étaient incriminés. Donc, pour faire ce travail, on a besoin de bons chimistes, on a besoin aussi de bons analystes, et c'est pour ça qu'on est content de collaborer avec le Master en Lise et Contrôle depuis sa création dans le parcours criminaliste. On accueille peu de stagiaires dans nos laboratoires au plus grand recrète des étudiants, mais ceux qu'on accueille, ils viennent du Master en Lise et Contrôle. On en accueille plusieurs de la première année, et les seuls qu'on accueille en deuxième année viennent du Master en Lise et Contrôle. On n'accueille pas d'autres étudiants en stage long à part ceux du Master. La qualité de la formation, on la voit aussi au travers des recrutements, puisque nous recrutons quand même quelques personnels à la pointe actuelle en titulaire. Nous avons un exemple avec un collègue parisien qui est venu exprès et qui est issu de la formation du Master. C'est pour moi un grand plaisir de remettre ces diplômes au lauréat du Master en Lise et Contrôle par cours criminalistique en espérant les revoir dans nos laboratoires. Merci. De la promotion 2014, Marie-Caroline d'Angamel. Jennifer Deleau. Manon Frada. Marie-Caroline d'Angelo. Marie-Caroline d'Angelo. Merci à notre unique représentante de la promotion 2014. Dans la promotion 2015, Grégoire Mondin. Noémie Butin. Marie-Pia Chabanne. Amandine Croce. Émilie Dubois. Marie-Marie de Gavan. Anna Le Voulge. Et Romaric Jules. je suis dans le deuxième. Dans la promotion 2016, Alissa Meline. Charles Bourgerie. Solange Bucatari. Florian Guéneau. Célia Goufranc. Célia Goufranc. Famille Gourbert. Estelle Larabé. Aurélien Pujol. Pauline Sandoz. Et Honorine Sénéchal. Félicitations à vous tous. Tout d'accord. Alexandre Croce. Alexandre Croce. Par la suite. Et ici. Le voilà. Merci beaucoup. Vous avez vu toutes les actions qui sont conduites dans le domaine de l'analyse industrielle. Et je tiens donc à remercier très vivement Franck Bacot-Antonieri pour l'ensemble des initiatives qu'il a prises et qu'il continue à prendre pour le développement de ce domaine dans lequel nous croyons beaucoup. Et donc c'est lui aujourd'hui qui remettra les diplômes aux étudiants du parcours à l'analyse industrielle. Merci. Donc c'est encore une grande émotion que j'ai le plaisir de remettre ce diplôme. Donc j'ai vu pas mal d'étudiants passer dans mes laboratoires. Donc je les ai montrés timides. Et petit à petit en fait prendre de la maturité. Et là c'était vraiment une très très grande satisfaction de faire durant ces années en fait de pouvoir les former. Et ensuite les voir s'épanouir pour la plupart d'aller embaucher dans les entreprises. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette chance. De la promotion 2014, Cherine Caron. Et nous allons passer directement à la promotion 2016 avec Bachir Avida. Héloïse Besson. Héloïse Besson. Sébastien Lénardi. Tiffany Vittorich. Tiffany Vittorich. Félicitations à vous tous. Applaudissements. Applaudissements. Le dernier parcours de formation qui existe au sein du Master Analyse et Contrôle est le parcours Analyse Physico-Chimique. Ce parcours a été au cœur de la création du Master et a suscité beaucoup d'initiatives qui se sont propagées aussi dans les autres parcours. Je tiens à nouveau à remercier l'Union des industries chimiques pour la collaboration que nous avons pu avoir ensemble, qui a été toujours très fructueuse et qui nous a permis de travailler dans la continuité, parce que c'est aussi cela qui est important, cette relation qui a pu être instaurée. Elle n'est pas le fait qu'à un moment donné, juste deux individus se sont rencontrés, mais c'était vraiment deux intentions qui se sont rencontrées et qui font qu'au-delà des personnes, cette évolution peut continuer. Donc je remercie encore l'Union des industries chimiques pour l'ensemble de l'action qu'elle a pu conduire. Merci. Donc un mot à vous, étudiants qui avez choisi les mesures physico-chimiques. Elles sont omniprésentes à tous les stades des analyses d'investigation, des analyses de contrôle. On attend beaucoup de vous, l'industrie attend beaucoup de vous, vous avez une jolie formation, il va falloir vous engager. Et puis c'est un peu sérieux ce que je vous dis. Je voudrais reprendre ce que madame disait sur l'autonomie, c'était très intéressant. Remerciez vos parents de vous avoir poussé jusque là, et vous parents, remerciez vos enfants de vous avoir apporté ce diplôme en récompense. Et puis à vous les jeunes, en matière d'autonomie, donc laissez tomber votre sac de linge et votre garde-manger quand vous passez à la maison. Donc de la promotion 2014, Marco Belsus. Ferrielle Bouich. Marie-Hélène Chasseau. Anne-Laure de Boucher. Grégoire Doregne. Sarah Moultaz. Fanny Roussel. De la promotion 2015, Sophia Baderidine. Dounia Deba. Camille Labas. Florence Lagos. Cahoutar Médour. Charlotte Ré. Céline Spardé... Wow, Spardélinis. Excusez-moi. Thomas Vanour. Nastagia Zolinski. De la promotion 2016, Magali Babou. Minel Bouhiret. Minel Bouhiret. Karine Lecoq. Emeline Dreux. Nance Dumas. Arthur Faradji. Axel Franchot. Axel Franchot. Audrey Gallois. Clémence Guignard. Marie de Guth. Marie de Guth. Laura Hermand. Charlotte Joffra. Charlotte Joffra. Et la promotion 2016, Charlotte Joffra. Et la promotion 2016, Mélodie Lamy. Charlène Mejel. Axel Minet. Anne-Sophie Paciodeau. Anne-Sophie Paciodeau. Et alors là, je prends le temps. Angelina Vanella qui n'a pas le Romero. Marianne Richardo. Pauline Rinkenbach. William Robin. Donia Yakin. Et puis nous devons nous excuser, puisque nous n'avons pas repéré un autre nom par le parmi les personnes à qui nous avaient annoncé leur présence, parce que les noms changent. Et donc Laura Caussi est normalement ici. Elle était là. Elle était là. Elle était là. Et elle a disparu. C'est dommage. Avec son mari. Avec son mari. Oui. Bien. Merci à tous. Félicitations. C'est une formation où on a un bel exemple de parité. Donc, merci à vous toutes d'être présents aujourd'hui. Bravo à tous. Applaudissements